Wesh les potos ! Petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer à quoi sert le nouvel onglet Rift Tour. Alors tout simplement, ils ont rajouté ce nouvel onglet pour l'événement qui aura lieu à partir du 6 août, enfin du 7 août jusqu'au 9 août. Donc à chaque date que vous pouvez voir, donc le 7 août à minuit, il y aura un événement, ensuite le 7 août à 20 heures, ensuite le 8 août à 6 heures, le 8 août à 16 heures et le 9 août encore une fois en Amérique. Donc je ne sais pas si on pourra participer parce qu'il est marqué Amérique, je pense qu'on pourra quand même participer, mais on sera peut-être sur le serveur américain. Mais là, en fait, ce qu'ils montrent, c'est les dates du concert de Ariana Grande. Si je ne me trompe pas, c'est vraiment associé au concert de Ariana Grande qui aura sur Fortnite, donc l'événement qui se passera sur Fortnite. Donc là, vous allez pouvoir participer à plusieurs dates. Donc ça, c'est des dates à heure européenne. Logiquement, c'est ce que je pense. Après, peut-être que je me trompe et peut-être que l'heure européenne, c'est le 8 août à 16 heures. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a deux Amériques. Alors, ça voudrait dire que ce n'est pas un décalage de fuseau horaire. En fait, au début, je pensais que c'était un décalage de fuseau horaire. Je pensais genre qu'à 16 heures, le 8 août, c'était à minuit le 9 août ou le 7 août à minuit en Amérique. Mais comme il y a deux fois l'Amérique, je pense que c'est vraiment des événements qui aura cinq fois l'événement d'Ariana Grande sur Fortnite et qu'on va pouvoir participer à tous les événements. Alors ça, c'est simplement pour dire le planning du concert et de l'événement Rift Tour de Fortnite. Alors ensuite, si vous mettez que vous y participez, vous réservez entre guillemets une place. Alors, il est marqué en bas à gauche. Les places ne sont pas garanties. Il est conseillé d'arriver sur Fortnite une heure avant l'événement. Le mode sera activé environ 30 minutes avant chaque représentation. Donc voilà, ça confirme bien ce que je pensais. C'est qu'il est marqué avant chaque représentation. Ça veut dire qu'il y en aura plusieurs de représentations. Donc je pense qu'on va pouvoir participer aux cinq événements. Donc il faut vraiment cocher les cinq dates pour pouvoir y participer. Si vous ne les cochez pas, je ne vous garantis pas que vous aurez une place si vous arrivez sur Fortnite. Donc vaut mieux tout cocher si vous voulez vraiment participer aux événements. Alors, ce qui est bien aussi avec ça, c'est qu'en dessous, vous pouvez voir toute la liste d'amis qui participent justement à l'événement. Donc là, il est marqué le 7 août, il participe plus les quatre autres événements. Donc Valanchoin, par exemple, il a sélectionné. Je ne peux plus monter. Ah, voilà. Valanchoin, par exemple, il a sélectionné les quatre événements. Donc les cinq événements. Il a sélectionné l'Amérique 7 août minuit, comme il est marqué là, plus quatre autres événements, qui est marqué juste en dessous. Donc voilà, les quatre autres événements, c'est ceci. Alors, je pense que ça fonctionne comme ça. Alors ensuite, ce qu'il faut savoir aussi avec Rift Tour, donc l'événement, c'est qu'il y a des quêtes. Donc là, on a déjà reçu trois quêtes, plus trois cadeaux. Après, apparemment, ce n'est que le début, parce que sur le site officiel d'Epic Games, ils disent que c'est des cadeaux avant l'événement Rift Tour, avant l'événement clé. Donc voilà. Donc là, si vous réalisez ces trois défis, vous débloquerez les trois récompenses que vous voyez à l'écran. Alors, si vous voulez de l'aide pour réaliser les défis, j'ai fait des vidéos tuto sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à les voir. Alors, dernière petite chose que je voudrais vous dire à propos du Rift Tour, c'est que sur le site internet, il est marqué que du 6 août au 8 août, vous allez faire un voyage musical dans la nouvelle réalité magique où Fortnite et une superstar record se heurtent. Donc plonger dans le Rift Tour à partir du 6 août et 8 août. Donc voilà, ça présente un peu ce qui va se passer. Ça veut dire qu'il y aura un voyage musical. Donc ce sera la superstar, ce sera Ariana Grande et elle va nous faire voyager dans un concert musical sur l'île de Fortnite. Il va se passer un événement, je pense que ça va être fabuleux à la Marshmello ou à... je ne sais plus c'était quel rappeur, j'ai oublié, mais voilà, il y avait un autre événement avec un rappeur qui était vraiment très, très, très badass. Donc voilà. Alors à propos de la carrière, parce que comme Rift Tour a remplacé l'onglet carrière, donc voilà, il n'y a plus l'onglet carrière dans les onglets. Maintenant, c'est Rift Tour. Donc pour accéder à votre onglet carrière, vous allez devoir maintenir le bouton triangle, comme il est marqué en bas à droite, pour accéder à votre carrière. Donc regardez, hop, je maintiens le bouton triangle et j'arrive dans mon carrière. À ce moment-là, je peux accéder à mon Profit et je peux accéder aux rediffusions qui étaient désactivés sur console et sur PC. Mais je pense que sur PC, ils ont été réactivés hier. Mais voilà, ils étaient désactivés. Là, ils ont été réactivés tout simplement parce qu'il y avait des bugs avec l'événement. En fait, le bug, c'est que quand vous alliez, avant qu'il est désactive, c'est que quand vous alliez en mode rediffusion, moi, ça m'est arrivé. En fait, on ne pouvait plus quitter le mode rediffusion. Donc genre, on était ici. Non, on était même là. On ne pouvait plus quitter le mode carrière. Vous pouvez plus faire rond. L'option retour n'était plus disponible et c'était ça le bug. Donc ils ont désactivé l'option carrière en attendant de faire la mise à jour du Rift Tour. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère que cette vidéo d'information vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SrappleMec et ciao. Peace.